7 minutes. Madame Agier. Merci. Quel choix en matière d'énergie renouvelable ? Il y a une part d'ambiguïté dans cette question. Car y répondre suppose un préalable faire effectivement le choix des énergies renouvelables. Et ce choix-là est-il partagé par tous dans notre Assemblée ? Oh bien sûr, personne ne dira laissons tomber les renouvelables. Mais on pourra entendre, certains, poursuivant dans la veine climato-sceptique, qu'il est finalement bien commode pour se réfugier dans le confort du statu quo et des vieilles certitudes. A cela, je conseille d'étudier de près une grande vertu des énergies renouvelables, celle de se substituer aux énergies importées, uranium compris, et de valoriser le potentiel de chaque territoire. Celle, in fine, de réinjecter les euros des factures d'énergie dans les circuits économiques locaux. Le tout dans une optique de complémentarité, de solidarité entre territoires et d'autonomie au niveau national. De l'éolien offshore en Bretagne, des hydroliennes en Normandie, de la géothermie en Alsace, de l'hydraulique dans les Alpes, du bois énergie aux abords des massifs forestiers, du méthane dans les espaces agricoles, de l'éolien sur les sites vantés, du solaire thermique et photovoltaïque partout ou presque. Une belle palette diversifiée. D'autres diront, bravo les énergies renouvelables, pourvu qu'elles ne changent rien au paysage énergétique en général et à mon paysage en particulier. Puis, ils rajouteront qu'il faut exploiter les centrales nucléaires jusqu'à leur 4e, 5e et pourquoi pas 62e anniversaire pour coller avec l'âge de la retraite. Allons, ce serait folie de renoncer à une électricité si bon marché et si propre, si décarbonée. Certains assument même de pousser à fond sur le champignon atomique, imaginant de rutilants EPR ou des réacteurs dits de 4e génération, effaçant, comme par magie, les inconvénients accumulés des générations précédentes. D'autres ont bonne conscience depuis que le CEA est censé s'occuper aussi des énergies alternatives, oubliant qu'aujourd'hui encore, 43% des crédits de recherche publics sont consacrés à l'énergie profitant à la filière nucléaire, contre 12% seulement pour les renouvelables. Mais depuis quelque temps, le réalisme a changé de camp. Réalisme des coûts du nucléaire, d'abord, entre l'envolée de la facture de l'EPR, l'explosion du prix des expériences de démantèlement de réacteurs, et l'ardoise du stockage des déchets. A ce titre, je vous invite à suivre de près le débat public sur l'installation CIGEO dans la Meuse, qui n'a pas fini de faire frissonner les riverains et les prévisionnistes de Bercy. Effectivement, désormais estimé entre 120 et 150 milliards d'euros, alors que EDF n'a provisionné pour ce projet que 18 milliards. Réalisme de la réduction tendancielle des consommations, sobriété et efficacité oblige. Même Mme Lauvergeon craint une surproduction d'électricité liée aux énergies renouvelables. Alors, comme le scénario Négawatt le juge réalisable, fermons les centrales nucléaires. Mais les inconditionnels du nucléaire peuvent aussi se réjouir de la transition énergétique. Comme le démantèlement du tiers du parc de centrales est planifié à l'horizon 2025, suivant l'engagement du président de la République, le démantèlement va pouvoir s'industrialiser, faire baisser ses coûts, innover, notamment dans le domaine de la robotique. Les régions, et notamment Rhône-Alpes en particulier, peuvent faire beaucoup pour accompagner l'émergence de cette filière riche de nouveaux savoir-faire et d'emplois en France et à l'export. N'oublions pas que 430 réacteurs dans le monde seront devenus obsolètes à l'horizon 2025-2030, dont au moins 8 en Rhône-Alpes. D'autres orateurs, peut-être les mêmes, imagineront une transition dans la transition, en expliquant que les énergies renouvelables sont formidables, mais qu'en attendant, il existe une source plus compétitive, les gaz de schiste et autres et d'eau carbure non conventionnelle. à le beau miroir aux alouettes, ou comment retarder autant l'émergence d'un modèle énergétique durable et dévasté des territoires. Les supporters, plus ou moins déclarés des gaz de schiste, ont raison sur un point, cependant. L'électricité ne répond qu'à une seule partie des besoins énergétiques. Sa transformation en chaleur relève de l'aberration en termes de rendement, alors que la plupart des régions françaises pourraient valoriser bien plus fortement leur biomasse, directement dans des réseaux de chaleur ou indirectement via la production de biogaz ou une autre filière en devenir. En revanche, l'électricité peut couvrir une part bien plus importante des besoins de mobilité, des réseaux de transport collectif, promis à un bel essor, ou des véhicules individuels en milieu urbain. En milieu rural, la motorisation thermique pourrait rester majoritaire, mais pourquoi pas à base de biogaz d'origine renouvelable diverse. C'est en fait dans toute leur diversité qu'il convient de soutenir les énergies renouvelables. Certaines technologies sont d'ores et déjà matures pour un déploiement à grande échelle, comme l'éolien terrestre et le biogaz. D'autres réclament encore des développements d'échelle, mais progressent rapidement, malgré le peu de ressources injectées dans la recherche et développement. Récemment, ce mois-ci d'ailleurs, l'entreprise iséroise Soitec annonçait avoir mis au point une cellule photovoltaïque dont le rendement dépasse 40%, contre environ 15% aujourd'hui pour les meilleurs panneaux commercialisés aujourd'hui. N'attendons plus pour offrir une lisibilité de long terme sur les tarifs d'achat et le volume des appels d'offres en capacité photovoltaïque. J'en arrive au modèle énergétique qui se dessine à travers l'essor des énergies renouvelables. La diversité du mix énergétique n'est pas un ensemble de technologies juxtaposées, mais c'est un modèle de production décentralisé où chaque territoire est à la fois producteur et consommateur d'énergie, où des réseaux intelligents permettent de gérer au plus près la demande et les moyens de production. Cela passe par des compteurs évolués, des capteurs, des moyens de télécommande, mais surtout par le développement des capacités de stockage de l'énergie. Sur ce front, les choses aussi évoluent très rapidement, comme le vecteur hydrogène sur lequel travaille la société McPhi Énergie dans le Royan, ou encore, très prometteuse, la méthanation en Allemagne. J'ai bien dit méthanation. Dans ce modèle énergétique, enfin, le nombre et la taille des installations de production rendent possible un investissement direct des citoyens dans le capital des sociétés de financement ou d'exploitation sur le modèle d'énergie partagée ou d'Enercop. A ce stade, je prévois les résistances d'une autre catégorie d'orateurs. Certains diront oui au renouvelable, tout en freinant des cas de fer sur le modèle énergétique décentralisé qui en fait la pertinence et la force. Pour Europe Écologie Les Verts, en matière d'énergie, il est possible et même indispensable pour réussir la transition sur les territoires de combiner décentralisation et maîtrise publique pour une réelle péréquation et répartition des dividendes éventuels au profit des territoires et citoyens. Alors oui, la transition énergétique, c'est une urgence, mais aussi une chance. Merci Madame Agier. Je donne la parole. Merci Madame Agier.